chers internet bonjour bienvenue sur votre chaîne préférée d'Elise Mag alors nous voyons que les arachides sont consommés un peu partout dans le monde que ce soit cuit ou cuite pour en parler nous accueillons aujourd'hui docteur Binotou Cherssec qui va nous parler de leurs valeurs nutritionnelles bonjour bonjour Amina ça va vous allez bien très bien merci ravi de vous retrouver encore ce matin merci alors dites vous quelles sont les qualités nutritionnelles de l'arachide et de ses produits délivrés elle contient de l'huile et en fait 50% du contenu de la composition de l'arachide c'est de l'huile donc c'est un aliment énergétique alors il y a aussi des protéines dans l'arachide il y a quand même 25% le quart du contenu de l'arachide c'est des protéines il y a aussi des fibres dans l'arachide alors les fibres alimentaires c'est tout ce qui nous permet de bien digérer puis il y a d'autres qualités quand même qui sont dans les fibres mais il y a des fibres alimentaires dans l'arachide pas mal de fibres et très peu de sucre le sucre simple qu'on retrouve par exemple dans les fruits ou le sucre de table il y en a très peu dans l'arachide donc c'est intéressant il y a un peu de magnésium il y a du zinc il y a de la vitamine b3 donc voilà ok alors nous voyons que l'arachide a quand même beaucoup de qualités mais à quelle fréquence doit-on consommer mais voilà puisque l'arachide est très gras et très grasse pardon 50% de matière grasse c'est un aliment qu'on ne doit pas manger en grande quantité en franc cas on doit limiter les quantités de d'arachide même si on en mange régulièrement moi c'est un aliment que je recommande pas souvent à mes patients comme collation donc comme un petit repas qu'on mange entre les repas principaux ne jamais manger de l'arachide en collation quand on a faim et de le manger seul parce que c'est un aliment qui n'est pas très assasiant puisqu'il est l'arachide est sèche il n'y a pas d'eau donc on a tendance à en manger beaucoup pour être assasié donc au lieu de la manger seul il vaut mieux la combiner avec autre chose par exemple un bout de pain ou un fruit ou un yaourt et toujours avec la poignée d'arachide pour ne pas en manger beaucoup c'est l'équivalent entre je sais pas 50 francs et 100 francs le tchaf alors vous l'avez dit tantôt c'est un aliment qui est quand même rare et donc est-ce que ces produits sont interdits à une catégorie de personnes premièrement les enfants très jeunes donc les enfants qui ont moins de 3 ans par exemple pour deux raisons d'abord il ya un risque d'étouffement tout simplement deuxième raison c'est que l'arachide est une des causes principales de d'allergie chez les enfants je crois que c'est la première ou la deuxième cause d'allergie chez les enfants de moins de trois ans et on est même au delà donc bien évidemment dans ces cas là il faut pas donner de l'arachide on peut pas consommer de l'arachide et chez les adultes bien évidemment qui sont allergiques il faut éviter les arachides non seulement éviter les arachides en tant que tel mais il faut même bien lire la liste des ingrédients sur les aliments industriels ou les aliments transformés parce qu'il peut y avoir des bouts d'arachide peut y avoir des ingrédients à base d'arachide on s'en rend pas compte et le l'allergie à l'arachide peut être fatale donc la réaction allergique peut être fatale donc il faut faire attention à ça d'accord merci docteur et voilà alors quelle est la meilleure méthode de consommation parce qu'ici on voit qu'il ya des gens qui mangent l'arachide cru ou des fois qu'elle est la meilleure manière alors l'arachide qu'elle soit crue cuite bouillie sous forme de pâte d'arachide grillée cette transformation ne change en rien ses qualités nutritives donc le gras il reste et les fibres il sont etc donc finalement c'est une question de recettes si on prépare du maf et c'est la pâte d'arachide c'est une question de préférence il y a des gens qui préfèrent manger l'arachide cru d'autres qui la préfèrent griller d'autres qui la préfèrent bouillent donc c'est une question de préférence mais la valeur nutritive de l'arachide reste la même quelle que soit la transformation alors merci docteur pour ces réponses et chers internautes retenez également que l'arachide est assez riche quand même il y a du zinc vous avez dit vitamine b etc il y a beaucoup de protéines dedans mais quand même il faut faire très attention avec les enfants et les adultes parce qu'il ya des risques d'allergie également c'était limité mais que c'est un aliment qui est tout à fait intégrable dans le contexte d'un d'une alimentation équilibrée et puis surtout c'est un aliment local et donc consommant de l'arachide et pour soutenir nos producteurs locaux alors c'était tout pour votre rubrique d'aujourd'hui merci de l'avoir suivi nous vous donnons rendez-vous très prochainement sur votre chaîne préférée d'élise mac retrouvez nous sur nos différentes plateformes à savoir le site web facebook et également instagram merci